Je suis François Duvalier, né à Port-au-Prince en 1907. Issu d'une famille à faible revenu, j'ai surmonté les obstacles pour étudier la médecine et devenir médecin en 1934. Au fil des années, j'ai acquis une renommée en luttant contre le fléau du pion dans le pays et en participant à des activités politiques. En 1946, j'ai rejoint le movimento de Obrero y Camposino, M.O.P., et gravi les échelons politiques jusqu'à devenir ministre du Travail sous le président du Marseille estimé. Après un coup d'État militaire en 1950, j'ai dû me cacher jusqu'en 1956. C'est en septembre 1957 que j'ai remporté la 22e élection présidentielle et prêté serment en octobre de la même année. Une fois au pouvoir, j'ai établi une dictature personnaliste en mettant en avant l'exaltation de la noirceur et du vaudou. J'ai utilisé les Tonton Makout, un groupe paramilitaire recruté parmi les couches défavorisées, pour instaurer la terreur politique dans le pays. En 1961, avant l'expiration de mon mandat, j'ai organisé des élections anticonstitutionnelles pour me réélire pour six ans supplémentaires, et en 1964, je me suis autoproclamé président à vie. J'ai cherché à cultiver une image de leader providentiel, attribuant mes prétendus pouvoirs surnaturels à une origine divine ou magique. Surnommé, Papa Doc, j'ai investi ma personne d'une aura mystique et personnelle, suscitant un véritable culte de la personnalité autour de moi. J'ai réussi à échapper à de nombreuses attaques et tentatives de coups d'État grâce à ce culte de la personnalité. A ma mort en avril 1971, mon fils Jean-Claude Duvalier a été proclamé président, perpétuant ainsi une république héréditaire unique au monde. Mon règne dictatorial a laissé un héritage de répression et de terreur politique dans un pays déjà parmi les plus pauvres de la planète. Musique